Les dérivées d'Ubuntu et d'Ubuntu elles-mêmes, enfin les dérivées officielles, sont le 26. Donc pour quelques heures, on ne va pas chipoter. Donc, comme d'habitude, tous les détails techniques sont avec un lien descriptif avec un lien vers mon blog. On va lancer l'ensemble de la Ubuntu Mate 1504. Voilà, donc elle utilise SystemD. Et oui, c'est la première génération d'Ubuntu qui va commencer à utiliser SystemD. Je me demande si on peut avoir l'écran de démarrage, sinon ce n'est pas grave. Bon, le premier démarrage est un peu long parce que, je ne sais pas ce qu'il fait comme gros, je ne sais pas ce qu'il fait, c'est en ce logiciel. Donc, j'espère qu'il va démarrer sans me faciliter la transité intestinale, n'est-ce pas ? Bon, il va démarrer, ce n'est pas fait, oui. Ah, ça y est, il se décide. Je ne sais pas pourquoi. Non, il est un peu long au démarrage. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais sinon, l'intégration est très bien faite. Donc, on arrive sur les grands démarrages. Je vais rajouter juste un truc que j'ai oublié de mettre. C'est des roms, vous comprenez pourquoi plus tard. Donc, nous avons bien sûr la session, la langue utilisée, le son, blablabla. Bref, on se connecte. Donc, la Ubuntu MATE peut concurrencer la Linux Mint sur un plan. L'utilisation de la couleur verte de ses dégradés. Là, voilà, tout l'ensemble est déjà chargé. Vous remarquez déjà qu'on échappe aux icônes aplaties, qui sont la grande mode actuelle. Là, on a directement les icônes sur le bureau. On peut changer ce qu'on a envie. Donc, je vous montre en vitesse déjà les icônes utilisées. Elles sont sympathiques, je trouve. Elles sont mignonnes. Bon, elles sont vertes. Ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est du vert. Donc, si vous n'avez pas le vert, déjà, c'est mal barré. Donc, c'est un MATE Desktop 181. Voilà. Côté logiciel, enfin, côté mémoire vive, il n'est pas trop, trop, trop gourmand. Je crois que c'est celui-là. Je ne vais même pas avoir... C'est celui-là. Il y a la même chose. Voilà, bon. Dans la machine virtuelle, j'ai mis les deux processeurs. Parce que j'ai deux processeurs, donc je vais profiter pour ça. Ça, c'est un peu plus rapide. Alors, un noyau 3.18, 5 ou 6. Enfin, 13 génériques. On ne peut pas savoir quelle est la version du noyau. En fait, c'est un 3.18. Côté ressources, il ne mange à peine, même pas 300 mégas. Même pas 300 mégas. Donc, ce n'est pas excessivement lourd. Côté CPU, voyez s'il mange du CPU. C'est horrible, parce qu'il mange comme CPU, n'est-ce pas. Côté space disk, donc on peut estimer qu'il doit manger dans les 3 gigas à peu près. Voilà. 3 gigas et demi sont consommés par le système de base. Donc, ce n'est quand même pas excessif. Côté équipement logiciel, donc on a des trucs classiques, bien sûr. Tous les outils classiques. Il y a Planck, le lanceur, la barre de lancement d'Elementary OS. On passe à l'équipement classique. On a les outils d'accessibilité. La bureautique, c'est LibreOffice. Bon, mais voilà, comme vous voyez. Côté graphisme, il n'y a pas GIP, par contre. Mais il y a toujours Maté. Enfin, il y a Shotwell, il y a SymbolScan. Côté logiciel Internet, on a les trucs classiques. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Les outils de système, c'est le classique. Côté son et vidéo, on avait le C. Resume Inbox, Brasero et Cheese. Pour les webcams. Donc, vous voyez, c'est vraiment très classique. Voilà. Tous les outils classiques de gestion. Là, je vous montre en vitesse parce qu'il n'y a rien à rajouter. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que j'aime bien apprécier, c'est que la traduction est bien faite. Déjà, c'est très bien. Donc, vous mettez sur un classique que j'utilise avec Ubuntu, que j'utiliserai par la suite. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est du super classique. A noter qu'en haut à droite, on a la gestion du Bluetooth. Si vous avez un périphérique Bluetooth, ça peut toujours servir. Donc, côté logiciel. Alors, LibreOffice, je crois que c'est une inclination assez récente. Parce que si on fait rire de ma part, oui, c'est la 4.4. Donc, je vais par exemple dans ces calques, pour changer un peu. Avec la barre latérale. Avec l'ensemble des outils de la barre latérale de LibreOffice 4.4. Voilà. Donc là, vous voyez, en fonction du logiciel. Donc, c'est quand même assez agréable. A noter que les boutons sont pas mal. Le thème est pas mal. J'aime bien le thème. Je trouve qu'il est sympa. Donc, il y a un outil qui s'appelle, pour justement tout ce qui est réglage ou ça. Il y a, on a aussi Compise. Si on a envie d'utiliser, mais personnellement, je ne suis pas super fan. Je trouve que ça rajoute du, de la surcharge pondérale, plus qu'autre chose. Et on a l'outil Matetweak. Un peu à l'image du Gnome Tweak Tool. Qui permet un peu de personnaliser l'ensemble. Donc, on peut rajouter les icônes qu'on a envie d'afficher. Voilà. Je garde par défaut ce qui est affiché. Donc, vous voyez, on peut choisir les icônes que ça affiche au fond d'écran. Même si on n'en veut aucune. C'est aussi simple. Je garde ce que j'aime bien. Alors, la présentation, on a Ubuntu Matet. On a Matet Desktop Classique. Rainmond, Eleven et OpenSUSE. Donc, on va voir ce que dans Matet Desktop Classique. Je n'ai pas testé, donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la grande surprise du chef. En espérant que ça ne plante pas. Voilà. Donc, apparemment, OpenSUSE, la présentation OpenSUSE-esque. Il faut aimer. Eleven, je ne sais même pas ce que c'est. Et on a la présentation. Ah d'accord, l'Event, c'est avec l'outil Plank. En gros, une présentation de la macOS. Redmond. Ouh, là, je crains le pire. Oh, mais c'est une présentation de la MS Windows. Voilà. Matet Desktop de base, par contre, je ne le passe pas. Ah, si Matet Desktop de base fonctionne. Et on bout tout maté. Donc, il n'y a pas grand-chose de différente entre les deux. Voilà, donc déjà, l'ensemble des interfaces disponibles. On peut choisir d'afficher ou pas les icônes dans les menus, d'aller sur les boutons, etc. Voilà, la taille des icônes. Là, on peut choisir de mettre les boutons à gauche ou à droite. D'activer ou pas Compise. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant. Vous voyez quand même, l'ensemble est très rapide. Même pour une machine virtuelle, c'est quand même rapide. Ce n'est pas excessivement lourd. Donc, on va lancer les outils. On va voir ce que nous donne notre ami Firefox, ce qu'il nous dit. Ah, apparemment, il y a un petit problème de réseau que je n'avais pas constaté. Voilà, c'est un petit bug que j'ai constaté. C'est que, apparemment, le réseau ne se connecte pas. Donc là, je vais sur les modifications des connexions. Modifier. Ça peut-il peut-être un petit bug de cette bêta. C'est un peu chiant, mais... Voilà, donc là, voilà. On a Firefox, quelle version ? Un 35, ce serait bien. Un non, c'est un 34. Donc, je me demande si c'est un bug d'un Ubuntu maté ou si c'est carrément une limitation de la Ubuntu pour le moment. Donc, on va aller sur packages.ubuntu.com qui permet de lister les paquets disponibles. Donc, la Vivid. Et on va chercher Modifier Firefox. On est avec la 1504, c'est la Vivid Vervette. On va chercher Firefox. Et on va voir ce qu'il nous dit. Firefox, Firefox, Firefox. Voilà, pas qui Firefox. Un non, apparemment, c'est la version 34 par défaut. Il faut espérer que ce soit une version 35, voire 36 ou 37. Parce que je pense que 37 sera presque sorti quand la Ubuntu Vivid Vervette sortira. Soit en avril 2015. C'est un peu dommage. Donc, on va voir déjà au niveau technique ce que ça donne. Pour savoir déjà si on peut utiliser certains sites, par exemple comme Bandcamp. Donc, on va prendre de la musique libre sur Bandcamp. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire tromper. Voilà. Donc, je vais voir tout de suite si ça passe. On va prendre le dernier album du groupe. C'est la musique libre, donc il n'y a pas de problème, normalement. S'il me dit qu'il faut Flash, c'est qu'on n'a pas le support HTML5 complet. Donc, pour contourner ça, on va passer par la installation de Flash. Et des autres outils. Donc, on passe par la Logitech Ubuntu. Donc là, on va juste mettre un raccourci pour le retrouver plus tard. Donc, on va passer par les Ubuntu Restricted Extras. En clair, il n'est pas écrit restreint d'Ubuntu. Qui contient malheureusement Flash. Mais après ça, je vais le virer. Voilà. Simplement restreint Ubuntu. Installé. Donc, c'est la Logitech Flash. Tout ce qui est le plus classique. Enfin, Logitech Ubuntu, je veux dire. Alors, ça contient un P3 et autres Kodiak Audio. Le Flash. Donc, après ça, je vais le virer Flash. Une fois qu'on n'en aura plus besoin. Parce que je vais vous prouver qu'on peut très bien se passer de Flash. Si ça ralentit un peu, on va passer par ligne de commande. On ne va pas s'ennuyer. J'ai comme impression que la Logitech a planté. La Logitech est partie en cacahuètes. Autant pour moi. Non, j'ai mal vu. J'étais un peu trop pressé. Après, on va se débarrasser de cette grouille de Flash. Et encore, je ne vais plus mettre Pauly en parlant de Flash. Qui a toujours été une source d'ennuis monstreuse. Donc, en attendant, je vais vous montrer le reste de la Logitech. Disponible. C'est vrai que l'ensemble est quand même assez rapide. Comme vous pouvez le voir. Assez souple. Malgré que ce soit une machine virtuelle. Et que ça met une éternité à me récupérer les paquets. Ça soit être lié à la connexion qui doit avoir un petit problème d'étranglement. Bon. Là, c'est bien. C'est vrai que là, ce qui est appréciable, c'est qu'on a enfin échappé aux icônes plates. Et ça, ça fait un plaisir incroyable. Je ne peux pas vous dire. Donc, on va voir ce qu'il y a comme autre thème. Donc, on est sur le thème classique. Donc, il y a tout le thème classique. Avec du vert. Ah non, il n'y a que brume qui est en bleu. Ça se mange un peu. Donc, si on n'aime pas le vert, c'est mal barré. Quoi que c'est reposant, ça a mis des thèmes trop arrachent rétine. Comme j'ai pu voir dans des distributions. Comme la Corora Linux, par exemple. Ah. Qu'est-ce qu'il me dit ? Est-ce qu'ils sont installés malgré le bug que j'ai constaté ? Bon, ce ne sont que les police Microsoft, donc c'est bon. Donc, flash, on va lui dire, casse-toi-tu-pu et marche à l'ombre. Je n'en veux pas, de flash, berg. Quoi qu'il s'attache, c'est un peu... Difficile. C'est comme les Morbac. Quand ça s'accroche, pour s'en débarrasser, ce n'est pas la peine. C'est bon, il est parti. Donc, on va relancer On va dire Firefox. En espérant que la HTML5 passe bien. Alors, voilà. Donc, on va retourner là-dessus. Voilà, si Banker, on peut bien se charger. Il y aura du prouver. Bon, mais je pense que ça confirme que ça passe bien, l'audio. On va tourner un peu loin. Ça fonctionne. Donc, on va voir sur YouTube ce que ça donne. Je vous prouve que j'en ai plus de flash dessus. Voilà. Au revoir, flash. Casse-toi de t'es pus. Et marche, l'ombre. Bref. Donc, on va voir sur YouTube. Ah, vive les ad-blocks. Alors, voyons, voyons, voyons. Je vais reprendre la... Je dois reprendre la... C'est pas l'X-Factor que je voulais. J'ai rien à péter d'X-Factor. On va bien revoir. Voilà. On va prendre celle-là, par exemple. A voir si ça passe l'audio. Salut à tous, aujourd'hui. C'est le jour de l'Assomption 2014. Bon, l'audio fonctionne. La vidéo aussi. Bon, voilà. C'est ce qu'on pouvait dire sur la XFCE. Enfin, la Ubuntu Mate Desktop. Comme je précisais dans l'article, ça sent bon pour l'intégration en tant que version par défaut. Je vais vous prouver pourquoi en quelques secondes. Voilà. Parce que j'ai récupéré l'image ISO qui m'a permis l'installation de cette version de développement. à cette adresse précise. C'est le dépôt officiel des versions de développement. Voilà. Donc là, c'est quand même image.ubuntu.com, donc il n'y a pas à dire. Voilà. Et vous pouvez voir que c'est bien cdimage.ubuntu.com. Ubuntu Mate. Donc, autant dire qu'il y a de fortes chances pour que la Ubuntu Mate soit une version officielle. Enfin, une déclination officielle de la Ubuntu pour la 1504. Donc, c'est une bonne nouvelle pour cet environnement. Donc, je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Abonnez-vous !